A 42 ans, une prise de conscience l'amène à s'interroger sur sa vie, sur la vie. C'est un bouleversement qui s'opère chez lui et qui l'entraîne sur le chemin des énergies subtiles. Et ça a changé sa vie. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de la bio-énergie. Sylvain Frémont Alors, qu'est-ce que c'est la bio-énergie méthode quantique ? C'est une méthode qui permet d'identifier et de corriger tout ce qui empêche une personne d'utiliser tout son potentiel. Et ceci à tous les niveaux, ou sur tous les plans, si vous préférez, que ce soit physique, émotionnel, mental, spirituel. Cela veut dire que l'on agit sur l'ensemble de la personne. Mais quand je dis on agit, c'est la personne elle-même qui agit. Je suis là pour aider, faciliter, c'est-à-dire enlever tout ce qui perturbe, tout ce qui empêche une personne de se réaliser, finalement, d'être heureuse au sens large. Alors, je vous donne un exemple. C'est un peu comme si vous vouliez jouer sur un piano désaccordé. Je dirais, le meilleur pianiste du monde ne le pourrait pas. Eh bien, mon rôle est d'accorder l'instrument pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Mais ce n'est pas moi qui jouerai. Quand la personne est prête, cela se passe. La bioénergie, elle, s'intéresse au fonctionnement énergétique du corps humain. Et tandis que l'Occident met l'accent sur l'importance du glucose et du cycle de Krebs, il est clair que ce n'est pas la seule source d'énergie électrique du corps humain. Tous les anciens, sur tous les continents, savent que l'énergie contenue dans l'air, du fait des échanges entre le rayonnement solaire, le rayonnement cosmique et le rayonnement tellurique qui monte du globe, sont des énergies nourricières. L'énergie cosmique est devenue positive en traversant une couche d'atmosphère qu'on appelle ionosphère, précisément parce qu'elle ionise ce rayonnement. Et ce rayonnement positif, cosmique, fait surgir du sol un rayonnement tellurique chargé négativement au plan électrique. Donc voilà, on est dans l'énergie. Alors, je voudrais donner une petite précision parce que quand on parle du cycle de Krebs, moi il a fallu que je comprenne ce que c'était. En fait, c'est le cycle de l'acide citrique. Donc en fait, c'est une fonction première de l'organisme, c'est d'oxygéner une partie du corps suite à une perte de graisse et de protéines pour donner de l'énergie. En fait, comme avec le glucose, ça fait partie de l'idée de la médecine sur l'énergie au niveau du corps. Côté physique. Côté physique, voilà. Donc voilà, et donc c'est ce qu'il explique dans le reportage, c'est que jusqu'à présent, si on veut parler d'énergie, on base nos études là-dessus. Parce que c'est physique. Maintenant, on arrive sur de la bio-énergie. Donc on se connaît un peu, Sylvain, parce que, voilà, pour plein de choses. On parle Reiki, on parle Lao-Chi, on parle énergie. Là, on va parler de l'énergie sur un autre plan. Sur un autre plan. Oui, sur un autre plan. Ce n'est pas facile à comprendre. Mais par analogie, on va prendre un poste de radio ou une télévision, si vous voulez. Donc, votre télévision est réceptrice par rapport à un émetteur qui, lui, va envoyer des fréquences. Comme je vous disais, ce n'est pas parce que le matin, quand je me lève, j'écoute Europe 1, que les informations que je vais pouvoir recevoir vont être les mêmes que les vôtres, qui écoutaient RTL ou une autre onde. Donc, des ondes, des fréquences, il y en a énormément dans notre monde, très subtils. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Simplement, on doit changer notre réception pour aller les chercher. Donc, tout ça, c'est de l'énergie. L'énergie, en fait, l'énergie, elle reste quand même très subtile. Donc, nous, en fait, le corps humain, comme une antenne, ok ? On part de ce principe-là, c'est une antenne réceptrice et en même temps émettrice. Donc, nous sommes émetteurs-récepteurs. On a découvert, enfin, on a découvert, c'est William James, le père de la psychologie américaine, au 19e siècle, a fait une grande découverte. Bon, elle s'est trouvée un petit peu occultée par les fameuses grandes découvertes, machine à vapeur, etc. Donc, il a fait une constatation qui était extrêmement importante en disant que l'homme est le résultat de ce qu'il pense tous les jours. Donc, en fait, quelle est cette place de l'homme dans le monde dans lequel on évolue ? Eh bien, c'est très important de savoir que notre pensée est aussi une énergie avec une certaine fréquence qui peut évoluer en fonction de notre état d'esprit, en fonction de notre état physique, voilà, et de notre état émotionnel. Tous nos organes ont une signature vibratoire, plus ou moins, et différente. C'est-à-dire, en fait, dans la bioénergie, on essaie de comprendre comment un choc émotionnel peut engendrer une maladie. D'accord ? Parce que le choc émotionnel a une fréquence électrique qui ne va pas, qui, qui, par cette loi de résonance, va aller directement sur l'organe qui a la même fréquence. Ok ? Donc, tout vibre. Tout vibre. Mais maintenant, on dit que c'est d'abord une émotion qui va arriver, qui va se placer sur un organe, c'est-à-dire, par exemple, j'en ai plein le dos, tiens, ça me coupe l'appétit, tiens, ça me... Tu vois, c'est les réflexions qu'on peut avoir tous les jours. Et en fait, on fait comme ça, c'est d'abord la fréquence qui va arriver au corps, et ensuite le corps qui va recevoir cette fréquence-là, et qui va monter après, au niveau du cerveau, qui va essayer de lui donner... de l'analyser, quoi. Et avant, on pensait que c'était un peu le contraire. Il y a deux choses. Très sincèrement, je trouve ça compliqué. Oui, en fait, c'est pas simple. Et si il y a un terreau écrit, j'aurais pas la moyenne. Non. Mais, non. Par contre, j'ai deux questions. Tu as dit, mon autre corps à tous, donc le mien, agit comme une antenne, reçoit et aimait. Aimait, non. Tout le jeu. Ce que j'aimais, c'est reçu par qui ? T'aimais quoi, toi, d'abord ? Je ne sais pas, déjà. Tu ne sais pas ce que tu aimes ? Non, je ne joue pas sur les mots. Non, non, mais voilà. On aimait des choses, mais qui les reçoit ? En fait, tu vas... Au niveau de ta pensée, tu veux dire ? Ah, je ne sais pas, du coup. Oui. En fait, tout le monde va recevoir cette information. Et est-ce que cette information va nous toucher en fonction de ce que je disais tout à l'heure, en fonction de notre fréquence ? C'est-à-dire, tu vois, toutes les fréquences sont là, existent, mais toi, tu es en même temps récepteur-émetteur. Précisément. D'accord ? Mais en fonction de ton état émotionnel, peut-être que tu vas le recevoir, peut-être que tu ne vas pas le recevoir. Tu vois, nous sommes une antenne, et je peux te dire que nous vivons dans un monde qui n'est pas très simple, qui est avec une charge négative importante. Maintenant, à toi de mettre ton curseur à un certain niveau. Est-ce que tu veux le mettre sur l'état négatif ambiant, ou alors est-ce que tu veux te trouver un petit peu au-dessus ? Tu vois ? Parce qu'en fait, on est une véritable éponge. Tu peux être une éponge par rapport à quelqu'un de très négatif autour de toi, et tu vas tout recevoir. Alors que tu peux changer ton niveau fréquentiel, et être au-dessus de tout ça. C'est difficile à contrôler, ça ? Non, 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 c'est simplement, c'est simplement, voilà, il faut se protéger, il faut se protéger. Alors, comment se protéger ? C'est une bonne question. Oui, 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 on parlait du côté physique, avec le compteur de l'aluminium. Oui, 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 oui. C'est le plexus, surtout, il faut protéger. Oui, en fait, il faut se protéger. Se protéger comment ? Se protéger par, déjà, par la pensée. Par la pensée, il faut toujours monter son niveau vibratoire. De toute façon, on le voit bien, si une personne, on voit des fois, dans une assemblée, il y a une personne qui est rayonnante, ou qui va avoir un peps pas possible, et du coup, on sent bien que ça va dégager sur les autres. Et de plus en plus, on entend parler de conscience collective. Oui. On est tous en interaction. En fait, l'information, elle existe. En fait, tout ce qui nous entoure, c'est de l'information. Encore faut-il y accéder. Enfin, encore faut... Alors, nous sommes... Le vide n'existe pas. Tout est informationnel. C'est-à-dire, en fait, nous, l'être humain, entre autres, nous sommes, comme je vous le disais encore tout de suite, nous sommes une antenne émettrice réceptrice. En fait, tout ce que vous allez penser va interagir sur les personnes qui vous entourent et les événements que vous allez vivre au quotidien. C'est-à-dire, en fait, nous sommes responsables à 100% de tout ce qui nous arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, non, c'est pas possible. J'ai une maladie, c'est pas de ma faute. Ou il m'est arrivé tel problème, c'est pas de ma faute. Mais comment ça, c'est pas de ta faute ? Mais, en fait, t'es quoi ? Tu es victime ou responsable ? Si tu es victime, effectivement, tu restes dans le rôle de victime. Mais tu es victime, donc, en fait, tu n'es responsable de rien. Donc, en fait, tu te dépends de circonstances extérieures qui vont agir sur toi. Voilà. Ton égo, il en est très satisfait parce que c'est pas toi qui es responsable, c'est l'autre. C'est quoi ? C'est le gouvernement, c'est la conjoncture actuelle, c'est mon épouse ou mon conjoint, c'est mon voisin. Moi, je ne suis pas responsable. Tu vois, il m'est arrivé ça, c'est pas moi. Alors, on va changer les choses. Maintenant, je suis responsable à 100%. Oh là là, c'est pas simple. Ben non, on n'est plus dans le mysticisme. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui va dire aujourd'hui, ben tiens, tu vois Marc ? Aujourd'hui, ben, bon, je n'ai pas grand-chose à faire, j'ai envie qu'il t'arrive, qu'il y ait un tel problème parce que bon, ça va déjà m'occuper et puis tel autre et puis qu'il t'arrive. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, nous sommes émetteurs, nous sommes récepteurs. Donc, nous sommes responsables à 100% de notre réalité. En fait, la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est un immense écran et nous, nous sommes simplement le projecteur. Donc, si tous les matins, vous allez aller regarder le film qui vous a pas plu la veille et l'avant-veille et puis depuis ça, des années, des années, il va y avoir un moment où vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change la bobine ou je continue demain matin à aller voir le même film ? Alors, oui, ben, qu'est-ce que je suis ? Ben, je suis responsable. Ben, à partir de là, qu'est-ce que t'en fais ? Ben, je vais commencer à changer mon état d'esprit. D'accord ? Et le moment où tu commences à voir les choses différemment, eh bien, simplement, la vie, la vie, c'est la réponse à ce que tu penses tous les jours. Eh bien, la vie, grâce à ce lien, c'est-à-dire à cette loi d'attraction, à cette résonance, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que la résonance ? Eh bien, la résonance attire une fréquence d'une même valeur. D'accord ? Donc, en fait, la vie, la vie, elle est là, la vie, tout ce que vous vivez tous les jours, eh bien, elle est là, elle n'attend que quoi ? Elle n'attend que vous envoyez l'information, elle est positive, tant mieux, on vous envoie la réponse à votre réalité. C'est-à-dire, par cette loi de résonance, on vous envoie ce que vous attendez. Mais si vous êtes négatif tous les jours, qu'est-ce que fait la vie ? Il veut du négatif, pas de problème, on va lui en envoyer. Et puis, le lendemain, on recommence, on t'envoie du négatif, la vie, pas de problème, je te renvoie. Alors, en fait, est-ce qu'on est né sous une bonne étoile ou une mauvaise étoile ? Est-ce qu'on est né le jour de la chance ou le lendemain de la chance ? Pour moi, les étoiles sont toutes les mêmes. Et puis, la chance, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Nous sommes créateurs de notre réalité. En fait, nous sommes en même temps créateurs, c'est-à-dire réalisateurs, et en même temps acteurs. Nous vivons nos pensées au quotidien. William James. Donc, l'homme est le résultat de ce qu'il pense tous les jours. Et la vie, simplement, c'est l'écran qui se trouve face à nous et qui nous renvoie en fonction. On parle du téléphone tout à l'heure. Eh bien, le téléphone, des fréquences, il y en a des milliards qui correspondent au numéro de téléphone que vous allez faire. Par exemple, non, je ne pense pas qu'il y ait tout ça. Comment tu ne penses pas ? Tu as ton téléphone, tu as un numéro. Le numéro de ton portable ou le numéro des personnes que tu connais, c'est une fréquence vibratoire. La personne, elle peut se trouver à l'autre bout de la Terre. Alors, si tu envoies cette fréquence-là, ok, tu ne vas pas avoir, même si elle se trouve en Chine, tu ne vas pas avoir le voisin d'à côté. Tu auras la personne parce que tu vas envoyer une fréquence. Et qui est-ce qui va recevoir la fréquence ? C'est la personne réceptrice. Toi, tu es l'émetteur et récepteur et tu vas créer une connexion qu'on appelle la loi de résonance. Eh bien, on le vit tous les jours, on n'a pas besoin de téléphone si c'est important, mais on le vit tous les jours. Alors, ce que tu vas envoyer, tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir. Et en fait, c'est ce qui m'a amené là parce que j'ai essayé de comprendre jusqu'à 42 ans pourquoi j'étais spectateur de tout ce qui m'arrivait. Et pourquoi je ne pouvais pas me... Est-ce que la vie, c'est ça ? Est-ce que je dois subir au quotidien tout ce qui m'arrive ? Voilà, cet état dans lequel je suis. Alors, essaye de comprendre, Sylvain. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tout le monde, on m'a appris les lois physiques, les lois de Newton. Et puis, ok, ces lois physiques sont là. Elles sont très importantes pour nous en tant qu'être humain. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose ? Eh bien, si, il y a des lois beaucoup plus subtiles dont aujourd'hui nous parle la physique quantique. Eh bien, ces lois-là sont extrêmement importantes, extrêmement importantes. Et après, une fois que j'ai compris tout ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu en fais ? Ben oui, est-ce que c'est un plaisir comment ? Intellectuel ? Eh ben non. Alors, qu'est-ce que tu en fais ? Ben, tu l'appliques. Ah ben oui, je l'applique. Eh bien, je l'ai appliqué à 42 ans et ça a changé complètement ma vie. Complètement ma vie. Les choses ont complètement changé à tous les niveaux. En fait, Koué, il t'en avance. Quand on parle des méthodes Koué positives. Oui. Donc, Koué, on remonte 30 ans en arrière. On remonte 30 ans en arrière. Il t'en avance sur son temps. Oui. C'est pas très cartésien tout ça. C'est pas très cartésien. Au-delà de toute cette théorie, quelles sont les 3-4 recommandations, un peu comme les 4 à Kortoltec, quelles sont les 3-4 recommandations que tu ferais à tout un chacun en faisant bénéficier de ton expérience pour améliorer sa vie de tous les jours ? Moi, je dirais déjà de prendre, d'endosser son rôle de responsable sur la planète sur laquelle on évolue. C'est-à-dire, n'allons-nous pas rejeter sur l'autre nos problèmes ou sur la société nos problèmes. Aujourd'hui, si notre société est dans tel état de souffrance, c'est un peu tous de notre responsabilité. Ça, c'est un contre-coulement, oui. Oui. C'est un petit peu la démarche de Pierre Rabhi. Essayons de faire chacun un petit peu pour pouvoir changer le monde. N'essayons pas de changer le monde, parce que le monde, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est simplement que l'image de ce que l'on projette nous. Alors, ne perdons pas l'énergie pour essayer de changer le monde dans lequel on évolue. La première des choses, ça va être de nous changer nous-mêmes. Ce que disait Gandhi, « Be the change you wish to see in the world ». Soyez le changement que vous voulez voir à travers le monde. Commencez à vous changer vous-même. Voilà. Et notre corps, comme je vous le disais, c'est simplement le reflet de nos différents corps énergétiques. La problématique, elle existe, avant d'arriver dans notre corps physique, elle existe déjà dans notre corps énergétique. Donc la bioénergie, c'est d'aller régler le problème qui est à l'état latent, qui se trouve dans nos corps énergétiques, dans nos corps qui se trouvent sur des fréquences vibratoires autres que celles de notre corps physique, mais qui existent là. Mais qu'est-ce qu'on fait ? En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je ne fais pas grand-chose, parce que j'ai essayé de changer les autres, mais bon, je n'y arrive pas. Parce que si les gens ne veulent pas changer, eh bien, on est là avec toute l'empathie qu'on peut avoir, et puis avec... vous écoutez les problèmes de chacun, mais avec la compassion que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas changer l'autre. Simplement, vous ne pouvez que vous changez vos millions. Donc tout est imbriqué, tout est lié. Je ne peux pas vivre sans avoir une influence sur vous et inversement. Donc on est tous connectés, tous interconnectés. C'est génial. Donc en fait, c'est une sacrée prise de conscience. C'est une sacrée prise de conscience. Et ça, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie professionnelle. Ça a changé la vie de mes enfants. Mais tu vois, là où je travaille, le magasin ne devait pas avoir lieu, ne devait pas exister. La boutique ne devait pas exister si j'avais écouté tout le monde, si j'avais écouté la chambre de commerce, si j'avais écouté mon comptable quand il m'a fait mon business plan, si j'avais écouté les banques. Personne ne me donnait crédit à ce que je voulais mettre en place. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ton cœur qui a parlé. Oui, c'est mon cœur. Et c'est ce que j'écoutais tout à l'heure. Je disais, en fait, nous ne sommes pas notre mental. Il faut aller au-delà de tout ça. Parce que le mental, lui, il est limité dans l'information qu'il a reçue sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan scolaire. Donc, en fait, il a été formaté. Le mental, lui, il dit, je sais, il analyse, il réfléchit, il interprète. Mais qu'est-ce que c'est que le mental ? Eh bien, il faut aller au-delà du mental. Tout se passe là, au niveau du cœur. Et c'est le cœur, tu vois, qui parle. Et tu sais, mais simplement, une fois que le cœur a parlé, une fois que je sais que c'est la bonne direction à prendre, eh bien, aussi, la société nous met beaucoup de doutes. Et donc, nous devons dépasser ces doutes-là. Waouh ! Ouais, non, c'est bien. Ouais, 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 c'est-à-dire, on doit aller, on doit dépasser. Parce que... Un petit peu formaté par tout ce monde ambiant dans lequel on est. Et en fait, il faut aller chercher l'information au niveau du cœur, au niveau du ressenti. Vraiment au niveau de ce que l'on est, de ce que l'on vibre. Parce que chacun vibre quelque chose. Et tant que vous ne serez pas dans votre véritable vibration, ça ne va pas coller, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas être à votre place. Je donne la matinée... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501